Il faut du courage pour être là, et il en faut davantage pour partager les histoires qu'on est en train de vous partager. Je suis née sur une île, au milieu de l'océan Indien, au début des années 90. Très tôt, mes parents se séparent et ils vont se disputer à propos de ma garde, de pension alimentaire, de vêtements, d'horaire, tout ce qui est possible. Et comme ce n'est pas suffisant, mon père boit de trop et ma mère est violente. On est donc dans un schéma dysfonctionnel, une famille dysfonctionnelle. Et comme beaucoup d'enfants qui grandissent dans une famille dysfonctionnelle, j'essaie de sauver mes parents, parce qu'ils sont mon monde. Mes parents sont en prise avec leur propre démon, avec leur propre histoire, avec leur propre schéma répétitif. Et je grandis. Arrive l'adolescence. Mon corps d'enfant se mue en celui de femme. Il attire les regards, il attire la congoitise. Mais pas que. Je suis violée. Pendant longtemps, je garde le silence. Parce que je ne me sens ni en sécurité, ni en confiance pour en parler. Et pour masquer ces formes, j'arrête de m'alimenter, j'arrête de nourrir, de me nourrir. Pour masquer ces formes, j'arrête donc de me nourrir, mais je cherche aussi à mourir. Et mes seules lectures, mes seules nourritures, ce seront ces livres de philosophie grecque, latine, asiatique. Des livres de développement personnel. À travers eux, je cherche la paix. Je mets en place tout ce que je peux mettre en place. Et pourtant, je ne trouve pas cette paix. Et je continue. Certains schémas répétitifs, d'autres que j'arrive à mettre fin. À 25 ans, le médecin m'appelle. Il souhaite me voir en urgence. Son visage est fermé. Je suis quelqu'un de pragmatique et qui, globalement, dit ce qu'il pense. Et je lui dis donc, ne faites pas cette tête. Personne n'est mort. En effet, personne n'est mort. Mais quelqu'un va mourir. Christian, l'homme que j'aime. Diagnostic. Cancer du cerveau. Phase finale. Comme dans les films, on demande, alors combien de temps ? Les médecins ne nous répondent pas. Dans la vraie vie, les médecins ne répondent pas à cette question. Internet, si. Et Internet nous dit 6 à 12 mois. La mort entre donc concrètement dans ma vie, lors de ce diagnostic. Et pendant plus de 12 mois, pendant 24 mois exactement, je vais être accompagnée de la mort. Et ensemble, nous allons discuter. Et ma première demande à la mort, c'est qu'elle me prenne moi, plutôt que lui. La mort ne choisira pas que je meure, pardon, physiquement. Par contre, je vais mourir. 25 années de schémas répétitifs vont se mettre à tomber, les uns après les autres. Si je vous partage cela ce soir, ce n'est pas pour que vous me plaignez. C'est bien au-delà, c'est pour vous fournir trois outils. Cependant, avant de passer à ces trois outils, l'autre raison pour laquelle je vous partage ces éléments, et que d'autres ont partagé leur histoire, c'est qu'en faisant cela, on vous montre qu'il est possible de mettre des mots sur des mots. Et que, oui, ça demande du courage, ce courage, je l'ai, ce courage, elle l'ont, ce courage, vous l'avez aussi, de dire ce qui paraît indicible au départ. La renaissance, dans mon cas, ne s'est pas faite en une nuit. J'aurais certainement aimé une marraine qui viendrait avec sa baguette magique et transformerait ma vie. Ça n'a pas été le cas. Ma renaissance, ça a été des petites victoires. Ça a été des moments de clarté, de lucidité. Et ça a été des leçons apprises dans la douleur elle-même. Parmi ces trois outils, le premier est le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, on y joue tous. On l'appelle aussi le triangle dramatique. Et dans toutes les histoires qu'on se raconte et qu'on nous raconte depuis l'enfance, et dans tant de télé-novélas qu'on aime à La Réunion, il s'agit de triangle dramatique. Pour un triangle dramatique, trois personnages. Bourreau, sauveur, victime. Ce sont donc les contes de fées, la veuve et l'orphelin, la méchante belle-mère, le méchant patron. Tout d'abord, la victime. Rôle essentiel de ce triangle de Karpman. La victime, inconsciemment, va obtenir un bénéfice. Un point important. Quand je parle de victime, je parle en analyse transactionnelle. Quand vous subissez certaines violences, etc., vous êtes une victime, il n'y a pas à discuter. Là, je parle de se mettre dans le rôle de victime en analyse transactionnelle. Donc, la victime va obtenir un bénéfice à être victime. Ce bénéfice est conscient ou inconscient. Cela permet d'obtenir de l'attention. Et quand on reçoit de l'attention, on peut penser que c'est une forme d'amour. On ne me laisse pas sur le côté. La victime, c'est celle qui va se plaindre pour un oui ou pour un non. C'est celle qui va grossir les choses. C'est celle qui, de toute façon, n'est jamais bien. Tout cela afin d'attirer l'attention. L'attention du sauveur. Pour le sauveur, vous oubliez le prince sur son cheval blanc. Le sauveur, ça peut être vous, ça peut être moi. Combien de fois venons-nous en aide à quelqu'un qui ne nous a rien demandé ? Et pourquoi nous le faisons-nous ? Parce qu'on obtient un bénéfice. Celui d'avoir le sentiment de contrôle, de domination, ou encore de mieux savoir ce qui est bon pour l'autre. La problématique là-dedans, c'est que non seulement ça vient nourrir votre égo, mais quand la victime n'écoute pas ce que vous lui dites de faire, vous allez être en colère. Et vous pouvez basculer à ce moment-là tel un bourreau. Le bourreau, lui, va chercher en effet à dominer par des réprimandes, par des sarcasmes, etc. Le bourreau, c'est cette fameuse méchante belle-mère dans tant de contes Disney. Le bourreau peut être subtil, le bourreau peut être sournois. Le bourreau peut changer les mots. Un viol n'est pas un viol. Je t'ai... Pardon, tu es tombé dans les escaliers. Voilà ce que fait le bourreau. Il change l'histoire, il réécrit l'histoire. Alors, ce triangle, comment on en sort ? Tout d'abord, il faut faire un pas en arrière. Prendre conscience qu'on est dans un triangle. Si vous n'avez pas conscience de ce qui se joue autour de vous, vous ne pouvez pas en sortir. Une fois qu'on a pris conscience, c'est redescendre. Redescendre toute la partie émotionnelle. Et on revient au fait. Qu'est-ce qui s'est concrètement dit ? Parce que j'ai cru comprendre. Ça, c'est mon interprétation. Qu'est-ce qui s'est dit ? Il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains. Ma réalité n'est pas celle de mes parents. Ma réalité n'est pas celle de chacun d'entre vous. Donc, pas en arrière. Redescendre dans l'émotionnel. Revenir sur le factuel. Pour pouvoir jouer, il faut au moins deux joueurs. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de jeu. Donc à partir du moment où vous vous retirez du jeu, il n'y a plus de jeu. Et la personne va aller jouer toute seule avec sa balle qui ne rebondira pas. Triangle de Cartman. Le deuxième outil, le modèle de Brook. Le modèle de Brook a été salvateur. Et si je suis là ce soir, c'est grâce au modèle de Brook. Le modèle de Brook prend en compte cinq éléments. Les circonstances. Les circonstances sont toujours neutres. Vos pensées. Vos émotions. Ce sont de vos pensées que découlent vos émotions. Après, une fois que vous avez ressenti l'émotion, vous allez passer à l'action ou pas. Et de cette action ou pas, vous allez obtenir un résultat. Par exemple, si j'avais écouté mes pensées, je ne serais pas là. Il y a deux jours, j'avais juste envie de tout arrêter. Parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Je me sentais incapable. Alors ça a généré des émotions d'insécurité. Ça a généré une baisse de l'estime de moi, une baisse de ma confiance en moi, et même une baisse de l'amour de moi. J'ai changé mes pensées. Je me suis dit que deux mois de préparation, six coachings en groupe, un coaching individuel, j'étais prête et capable. Et en plus, on m'a dit que vous étiez le meilleur public. Donc, j'ai changé mes pensées. J'ai donc ressenti des émotions beaucoup plus agréables. Et j'ai posé des actions. J'ai pris ce matin ma voiture et je suis venue d'ici. J'ai mis ce micro. Croyez-moi, il y a encore dix minutes, j'étais en train de négocier, mais pas voulu. Et le résultat, c'est que je suis là ce soir pour partager avec vous ces éléments. Ensuite, le troisième outil, c'est Ho'oponopono. Ho'oponopono, pour faire simple, c'est pardon. Le pardon. Dans tous les grands livres sacrés, le pardon existe. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus difficile à donner. Quand vous donnez le pardon, en réalité, ce n'est pas à l'autre que vous donnez. Ce n'est pas à celui que vous avez fait du mal. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et pourtant, c'est difficile. C'est difficile parce que ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Peut-être que vous-même, vous vous dites à vos enfants, si on te tape, tu dois rendre. Oeil pour oeil, dent pour dent. Mais dans ce cas, la violence ne s'arrête jamais. Quand vous faites oeil pour oeil, dent pour dent, quand vous êtes agressé, peu importe l'agression, verbale, etc. Et que quelque part, vous voulez vous venger. Pour se venger, si on compare la vengeance à des braises, il faut que vous preniez ces braises dans vos mains. Et ensuite, que vous lanciez ces braises sur quelqu'un. Peut-être que vous atteindrez votre cible. Peut-être que vous ne l'atteindrez pas. Peut-être qu'elle aura mal. Peut-être qu'elle n'aura pas mal. Quoi qu'il en soit, cette main aura été brûlée. Parce que j'aurais refusé de pardonner. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se donne à soi-même. C'est un cadeau puissant, libérateur, facile. On pourrait croire. Pourtant, c'est que par la pratique qu'il s'acquiert. Et quand on se pardonne, on gagne quoi ? On gagne la paix. Aujourd'hui, je peux vous dire, oui, j'ai encore quelques démons. Bien sûr que quand on prépare un TED, il y a des choses qui remontent. Je suis en paix. J'ai cherché pendant plus de 25 ans la paix. Le pardon, c'est ce qui m'a permis d'être en paix. Et ça m'a libérée. Libérée de toute la colère que j'avais accumulée pendant plus de 25 ans. Parce que j'ai trouvé que la vie était injuste. Parce que je pensais que j'étais une victime. Victime de mes parents. Victime des gens qui m'entouraient. Victime de la vie elle-même. Je ne suis pas une victime. Quand on a préparé ce talk, je l'ai dit, je ne veux pas paraître pour une victime. Parce que je ne suis pas une victime. Et je ne suis pas une victime parce que j'ai le choix. Et vous tous, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de réécrire votre histoire. Vous avez le choix des actions que vous allez poser. Et donc vous avez en amont le choix de vos pensées. Les actions que vous posez aujourd'hui porteront leurs fruits peut-être demain et tant mieux parce que vous serez contents. Mais parfois, les actions que vous posez aujourd'hui portent leurs fruits dans 10 ou 15 ans. La patience. La foi aussi. Y croire. Croire en soi. Parce que c'est grâce à vous que c'est possible. Tout ça pour vous dire que non, ça n'a pas été un long parcours. Facile. Qu'il y a encore des moments où, oui, je joue au triangle de Garbman, moi aussi, consciemment ou inconsciemment. Qu'il y a encore des moments où je me dis je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas l'amour que l'on me donne, je ne mérite pas l'attention que l'on me donne, etc. Ces pensées, je dois les traquer. Je les traque parce que ce sont 25 ans de mécanisme. Et on ne change pas nos pensées du jour au lendemain en claquant des doigts. Parce que le job de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie. Et pour vous maintenir en vie, il va utiliser le moins d'énergie possible. Donc il va prendre les raccourcis. Traquer mes pensées que j'ai encore aujourd'hui. Apprendre à m'aimer. Apprendre à pardonner. à me pardonner. Vraiment, sincèrement. Ho'oponopono. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. C'est facile de le dire là. C'est beaucoup plus compliqué de le dire quand vous êtes en colère. Quand vous pensez que ce n'est pas à vous de vous excuser. Quand vous vous dites pourquoi ? Pourquoi moi ? Il, elle, a commencé d'abord. C'est lui qui a jeté la première pierre. La pratique. Il n'y a que ça. La pratique. Tout ça pour vous dire. Votre histoire, elle est entre vos mains. Vous êtes le héros et l'héroïne de votre histoire. À chaque fois que vous faites des choix, vous savez qu'il y aura un résultat. Je vous invite à faire des choix en conscience. À aller débusquer ces pensées qui vous limitent. Ces pensées qui vous freinent. Ces pensées qui vous retiennent en arrière. Parce que votre vie, elle est ici et maintenant. Votre vie, elle est devant vous. Vous avez appris des leçons. Très bien. J'en ai appris aussi. Mais il y a certaines leçons qui ne me servent plus. Je ne suis pas obligée de survivre. J'ai le droit de vivre aujourd'hui. Et je m'autorise à vivre ici et maintenant. Et je vous souhaite de pouvoir réécrire votre histoire si elle a été difficile. Et je vous souhaite surtout d'écrire votre histoire, celle d'aujourd'hui et celle qui vient. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements